Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. C'est officiel, la date du début du mois sacré du Ramadan a été fixée au lundi 11 mars 2024. Laurent Gbagbo a accepté le samedi 9 mars d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, a célébré la femme. A l'occasion du 8 mars, elle a tenu à réaffirmer son engagement pour l'investissement aux féminins. La date est connue. Le jeune musulman débute le lundi 11 mars 2024. Le croissant lunaire a été observé à Bandoukou, dans l'est du pays, par plusieurs fidèles musulmans. L'annonce a été faite dans la soirée du dimanche 10 mars 2024 par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2024, correspondant à 1445 de l'Égypte, a été observé ce soir à Bandoukou par de nombreux fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, incha'Allah, le lundi 11 mars 2024. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Pendant cette période, les fidèles musulmans restent à jeun, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tous les jours pendant 29 ou 30 jours. Le mois de Ramadan est le mois qui a vu la révélation du Saint-Coran au prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Laurent Gbagbo a accepté le samedi 9 mars d'être le candidat du parti des peuples africains Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le comité central, par la voie du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes. L'ex-président ivoirien reste pourtant inéligible en raison d'une condamnation en 2018 dans son pays à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Il a été gracié en 2022 par l'actuel président Alassane Mouattara, mais pas amnistié. Si la grâce permet au condamné de ne pas devoir purger sa peine, elle ne l'annule pas, contrairement à l'amnistie. Le PPACI souhaite obtenir la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Laurent Gbagbo a lancé son parti des peuples africains Côte d'Ivoire en 2021, après son acquittement pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale et son retour d'une décennie passée à l'étranger. Sur cette action, la présidence de la COP15 et la société Agromap assignent un partenariat collaboratif. Ici, l'objectif visé est la recherche d'une complémentarité dans l'action. L'initiative conjointe de ce jour vient élargir le champ de la mobilisation collective et diversifier contre l'urgence climatique. Alors, je veux dire que ce protocole d'accord à ceci de particulier, qui va permettre aussi la participation d'Agromap à la fresque d'identification, la fresque d'identification éducative que nous avons lancée il y a quelques mois à Rome, pour permettre à toutes les communautés au niveau de toute la planète d'être mieux informées sur la mise contre la désertification et la dégradation des sols. Cette démarche met aussi en avant le rôle stratégique du secteur privé dans la préservation des terres et des forêts, avec des solutions innovantes et résilientes. Comme vous le savez, nous, nous faisons des reboisements, la restauration des sols, des terres et des activités. Aujourd'hui, nos actions ont été reconnues au plus haut niveau par le chef de l'État, sous l'égide du ministre des eaux-forêts. Et donc, nous avons été le meilleur acteur du reboisement en Côte d'Ivoire, donc le prix d'excellence 2023. Et donc, ce sont ces initiatives-là que nous voulons continuer à promouvoir avec cette coopération, cet accord qu'on vient de signer. Depuis son élection, Alain-Richard Donvahis a-t-elle effectué auprès de nombreuses structures et organisations le plaidoyer en faveur de la restauration des terres dégradées d'ici 2030. Célébrer la femme, c'est célébrer la vie, reconnaître ses droits, c'est perpétuer la vie. À la BRVM, les 8 mars passent mais ne se ressemblent pas. Diverses personnalités font l'honneur de venir vivre une journée spéciale et partager leur expérience avec d'autres femmes. On viendra avec moi que nous avons tous entendu dans nos sociétés parler de la femme ou de la mère ou de l'épouse qui est la trésorière non rémunérée de la famille. Ou bien le grenier intéressable qui a toujours quelque chose caché qu'à nos pas pour venir en elle en cas de difficulté. Et ça, c'est une qualité de nos mères que nous tous en apprécions énormément, surtout nos papas. Disons maintenant que les places boursières se sont engagées à sonner leurs cloches à travers le monde pour la promotion de l'égalité du genre sous le concept « Ring the bell for gender equality ». Cette année, ce n'est pas moins de 115 bourses qui vont sacrifier à cette tradition. Il faut investir dans les femmes de sorte à faire des femmes des acteurs à part égale de contribution à la fédération de notre économie. Et les femmes seront plus que les hommes. Les femmes sont des débitrices si âmes et rentables et plus que les hommes. Kadhi Touré, directrice générale de Brown Angels, animatrice TV, productrice et actrice a été l'invité du jour. Elle a partagé son expérience de la vie et de l'entrepreneuriat, sa passion pour les industries créatives ainsi que sa volonté de contribuer à l'éducation financière des femmes en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme est une opportunité pour le monde entier d'évaluer les progrès, les échecs, les défis, les opportunités manquées ou à venir, les partenariats possibles dans le domaine précis des droits des femmes pour faire avancer nos pays. Il faut encourager de plus en plus les femmes à se destirer en la hausse. Ça leur permet de diversifier leurs investissements d'agents et ça leur permet aussi d'épargner parce qu'on l'épargne à la banque ou on l'épargne vers des petites caisses, on l'épargne dans des domitiles. Mais l'importance dans l'épargne, c'est la diversification des femmes juste au cas où on a un souci. Et la bourse, je pense que c'est un moyen qui est moderne, c'est vrai, il ne faut pas très beaucoup, mais il faut se concentrer et puis se former sur tout. Les participants ont été entretenus à travers un panel sur la problématique de l'épargne-investissement pour les femmes, les barrières à surmonter, les bénéfices qu'elles peuvent en tirer et les retombées positives pour les économies de nos pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada